Vous l'attendiez, iOS 17.4 est sorti depuis hier soir avec toutes ces nouveautés, les nouveaux mots clés pour Siri avec la vingtaine de nouveaux emojis. Ça, ça va être vraiment génial. Alors si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez surtout pas à vous abonner, vous êtes sur la bonne chaîne. Et on parle aujourd'hui des nouveautés iOS 17.4 Beta 1 développeur et comme vous le voyez, la version fait un peu plus de 6 gigas. On réinstalle complètement le système. Alors vous le savez, iOS 17.3 n'avait pas apporté beaucoup d'améliorations sur notre iPhone, mais avec iOS 17.4, c'est vraiment le contraire. On est sur une toute nouvelle version avec beaucoup de nouveautés. Si on s'irige dans Réglages et Informations, on voit que cette version se termine par un i, ce qui veut dire qu'on aura énormément de versions en bêta. C'est parti pour la première nouveauté et on va parler tout de suite de Siri. Vous l'attendiez tous, le mot clé Siri, tout simplement au lieu de Dis Siri. Il va falloir le reparamétrer, je vous montre ça tout de suite. On se rend donc dans Siri et Recherche et on rentre l'an Dis Siri. On a maintenant le choix entre deux mots clés, soit Siri ou Dis Siri. Siri ou Dis Siri, l'iPhone détectera Dis Siri au début des requêtes. Configurez Siri et Dis Siri. Ceci aide Siri à reconnaître votre voix lorsque vous dites Siri ou Dis Siri. Continuez, bouton. Étape 1 sur 5, Siri, quel temps fait-il ? Siri, quel temps fait-il ? Étape 2 sur 5, Dis Siri, envoie un message. Dis Siri, envoie un message. Étape 3 sur 5, Siri, lance un minuteur pour 3 minutes. Siri, lance un minuteur pour 3 minutes. Étape 4 sur 5, Dis Siri, indique-moi comment rentrer à la maison. Siri est prêt, en tête. Siri, quelle heure est-il ? C'est 14h14. Dis Siri, météo demain à Paris. On dirait qu'il y aura des nuages à Paris demain. Les températures en journée tourneront autour des 8 degrés. Siri, grand accueil. Le rêve est devenu réalité, tout simplement on pourra appeler Siri par son nom et ça c'est plutôt cool. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous attendiez avec impatience. On reste dans Siri et Siri va être maintenant capable de vous lire des messages dans n'importe quelle langue. A gauche, iOS 17.3. A droite, iOS 17.4. Et regardez ici, on va pouvoir en fait ouvrir une zone de liste déroulante avec l'intégralité des différentes langues existantes. Et on pourra demander à Siri de nous lire par exemple des messages en italien, en anglais, en arabe, en toutes les langues. Il y a vraiment toutes les langues prévues. Ça c'est vraiment ultra cool. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Une trentaine de nouveaux emojis font leur apparition sous iOS 17.4 Beta 1. Alors ce sont les nouveaux emojis avec la norme 15.1. Alors on a un nouveau champignon, on a un nouveau phénix, on a une nouvelle chaîne. En fait une trentaine de nouveaux emojis font leur apparition. Est-ce que vous êtes intéressé par les emojis ? Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale emoji pour continuer après cette vidéo ? J'attends vos commentaires. Allez on continue pour les nouveautés puisqu'il y en a quand même vraiment pas mal. En cas de vol de votre iPhone s'améliore sous iOS 17.4. Vous savez que cette nouveauté avait été mise dans iOS 17.3. Alors si on revient sur cette nouvelle fonctionnalité, c'est une protection en fait biométrique qui va vous permettre en fait de bloquer votre iPhone au cas où on vous vole votre iPhone. Mais il n'y avait pas énormément d'options. Alors Apple a corrigé ce problème et on a maintenant différentes possibilités pour actionner ce nouveau mode en cas de vol de votre iPhone. Alors rappelez-vous la protection en cas de vol de votre iPhone, c'est la possibilité en fait si vous étiez hors de votre domicile ou à votre travail. Et vous aviez un délai de une heure pour si les personnes avaient volé votre iPhone. Et bien vous pourrez réagir et les personnes donc devez s'authentifier directement avec le Touch ID ou le Face ID. Et bien maintenant on peut le positionner sur toujours. Ça veut dire que si même vous êtes au travail ou au domicile, si vous actionnez le mode en fait en cas de vol de mon iPhone. Et bien il faudra quand même que la personne qui vous prend votre iPhone s'authentifie. S'il veut modifier quoi que ce soit sur votre iPhone avec le Face ID ou le Touch ID. Ça c'est vraiment une des sécurités énormes que l'iPhone a bénéficié avec iOS 17.3. Dites-moi en commentaire si vous l'avez activé sur votre iPhone. L'application podcast a été améliorée. Et là vraiment c'est super puisque vous allez pouvoir avoir une transcription instantanée des podcasts. Je vous montre ça tout de suite. iOS 17.4 nous donne la possibilité de transcrire un podcast en audio directement en écrit. Vous allez pouvoir même récupérer le texte. Ça c'est vraiment génial. Ce bouton s'appelle transcription et il se trouve complètement en bas à gauche. Et vous pouvez voir ici le texte en fait défile en même temps que le podcast défile. Vous allez donc pouvoir directement interagir avec ce texte qui a été retranscrit de l'audio en texte. Franchement c'est super cool. Voilà donc comme vous venez de le voir lorsqu'on a ouvert un podcast on peut aller sur le petit pouce en haut à droite. On fait donc retranscrire ce podcast en mode texte comme ici. Et vous allez pouvoir simplement écouter votre texte avec VoiceOver. Ça c'est plutôt cool et vraiment on pourra récupérer le texte. C'est vraiment génial. Alors la fluidité avec iOS 17.4 Beta 1 attention c'est vraiment pour les développeurs et vraiment présente. Je l'utilise depuis hier soir. Je l'ai utilisé toute la journée. Et côté batterie vraiment en fin de journée je me retrouve avec à peu près 20-25% de batterie sur un iPhone 15 Pro Max. Alors attention, iOS 17.4 va commencer à poser les bases par rapport au nouveau magasin, par rapport à l'App Store. On va avoir des possibilités d'installer des applications autres que l'App Store. Mais bien sûr Apple met des grands points de l'interrogation, fait des grands warnings au sujet de la sécurité de l'utilisateur d'un iPhone. en utilisant des applications venant d'autres magasins que l'App Store. Donc pour l'instant on n'a pas vraiment d'autres magasins. On n'a pas de possibilité pour l'instant de télécharger des applications sous iOS 17.4. Mais en tout cas on voit que Apple a posé les bases. Et ça c'est plutôt bien ou pas bien. Je ne sais pas, dites-moi ça en commentaire. Alors vous savez que depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois, Apple a une très grosse pression de l'Union Européenne justement pour ouvrir l'iPhone. à d'autres magasins d'applications. Mais Apple explique sur son site en fait qu'il y a quand même de grands risques à ouvrir l'iPhone justement à d'autres plateformes. Et vraiment Apple n'est vraiment pas chaud. Il y a quand même pas mal de risques à ouvrir l'iPhone comme ça à d'autres App Store, à d'autres magasins. D'ailleurs dites-moi de votre côté ce que vous pensez de cette situation. et si ça vous dit d'avoir accès à d'autres possibilités d'installation d'applications sur votre iPhone, ça m'intéresse vraiment. On continue donc avec ces nouveautés iOS 17.4 et ça concerne donc l'App Store avec la possibilité dans le futur de pouvoir utiliser des applications de streaming, de jeux ou de vidéos, ce qui n'était pas du tout possible jusqu'à maintenant. Alors comme vous vous êtes rendu compte, oui, iOS 17.4 est vraiment une très grosse mise à jour. Vous avez vu, elle fait quand même plus de 6Go avec pas mal de nouveautés, avec plus de 20 Emoji, 30 exactement. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo spéciale Emoji. Avec ces nouveautés, vous avez donc un tout nouvel iPhone qui va vraiment être plutôt pas mal. Alors actuellement, moi ma préférée c'est Siri, bien sûr. J'espère que vous aussi, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc la fluidité est bel et bien présente. Et attention, une petite dernière nouveauté, le NFC. Vous allez donc dans confidentialité. Une nouvelle section fait son apparition. Vous allez donc avoir une trace de toutes les applications qui vont utiliser le NFC de votre iPhone à cet endroit. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette toute nouvelle version iOS 17.4 Beta 1. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces nouveautés. Donc on se dit à très vite pour de prochaines astuces sur votre iPhone. Et surtout, pensez bien à vous abonner. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada